Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En 1437, de l'égir du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 23 janvier 2016, nous entrons par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le 31e cours de l'étude des leçons importantes pour toute la communauté du shaykh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Ibbaz, qu'Allah les fasse miséricorde et les récompenses de la plus belle des manières. Nous sommes toujours dans la 15e leçon, en relation avec les bons comportements que tout musulman doit avoir, et nous nous sommes arrêtés sur la sincérité. Le shaykh ibn Ibbaz, rahimahullah ta'ala, sur la véracité plutôt. Le shaykh ibn Ibbaz, rahimahullah ta'ala, va passer maintenant à la citation d'un autre comportement qui est l'amana, c'est-à-dire l'honnêteté. Le shaykh ibn Ibbaz, rahimahullah ta'ala, nous parle de ce noble comportement qui est l'honnêteté. Et le shaykh Abdulazzaq al-Badr, qu'Allah le préserve, nous explique que l'amana, en réalité, c'est quelque chose de plus vaste. L'amana, c'est le dépôt, le fait de se montrer honnête devant un dépôt qui nous est confié. Et le dépôt, dans la religion, a deux sens. Un sens général et un sens particulier. Dans son sens général, il s'agit de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est considérée comme un dépôt par Allah, tabarakah wa ta'ala, et que l'on doit donc respecter. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit dans le verset 72 de Souratul Ahzab, les coalisés. Selon le sens rapproché, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, « Nous avons proposé de confier la charge, le dépôt, aux cieux, à la terre et aux montagnes. Toutes ces créatures ont refusé de porter cette charge et en ont eu peur, alors que l'homme, lui, s'en est chargé. Il est certes très injuste et très ignorant. Le dépôt, dans son sens général, c'est la religion d'Allah. Toute la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est comme une amane, comme un dépôt qui nous est confié. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a créés pour l'adorer. Il nous a donné l'existence sur terre afin qu'il soit obéi par nous autres. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est un dépôt que tout musulman et tout croyant se doit d'honorer et avec lequel il rencontre Allah, subhanahu wa ta'ala. Les gens, devant ce dépôt qui est la religion, se sont divisés en trois catégories de personnes, citées par Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le verset suivant de la même surah, où il nous dit Afin qu'Allah châtie les hypocrites hommes et femmes, les polythéistes hommes et femmes, ou qu'il accueille le repentir des croyants hommes et femmes. Après avoir cité le dépôt, Allah, subhanahu wa ta'ala, a cité trois catégories de personnes, les hypocrites, les polythéistes et les croyants. Quant aux hypocrites, ce sont ceux qui se sont montrés en apparence sous la forme de celui qui maintient, qui préserve ce dépôt, qui applique la religion, qui n'outrepasse pas les limites fixées par Allah. Deuxièmement, il y a les polythéistes, ceux qui n'ont accepté le dépôt d'Allah, ni dans leur apparence, ni dans leur fort intérieur. Et troisièmement, les croyants qui, eux, se sont efforcés de préserver le dépôt qu'Allah leur a confié. Ils ont mis en pratique la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en apparence, et même dans leur cœur, dans leur fort intérieur. Et ce sont les gens de la foi. Il fait partie du dépôt également, dans son sens, pas plus particulier, le fait de donner les droits à chacun de ses ayants droits. Le fait de se montrer loyal, lorsque l'on a donné notre parole. Le fait de protéger nos cinq sens et les membres de notre corps, sur lesquels on sera interrogé. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, dans le verset 36 de Souratul Isra, « Inna sam'a wal basara wal fou'ada kullu ula'ika kana anhu mas'u'la » Ce qui veut dire, « Certes, lui, la vue et le cœur, sur tout cela, il sera interrogé. » Sur toutes ces choses-là, et d'autres encore, l'homme sera interrogé. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a confié ce dépôt qui est le corps. Il nous a confié les membres. Il nous a confié les cinq sens. Il nous interrogera. Comment a-t-on agi avec ce dépôt qu'il nous a confié ? Est-ce dans le bien ou dans le mal ? Parmi le dépôt également, il y a les biens que l'on possède, sur lesquels on sera interrogé. De même, nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans suratul Anfal, suratul Buta, « O vous qui avez eu la foi, ne trahissez pas Allah et son messager, et ne trahissez pas les dépôts qui vous ont été confiés, alors que vous savez. » Puis il dit, « Wa'alamou anna ma amwalukum wa awladukum fitna, wa anna allaha indahu adirun azeem. » Et sachez qu'en réalité, vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation pour vous. Et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Les biens et les enfants sont un dépôt confié par Allah. Ils sont en même temps une source de trouble, une tentation, un test d'Allah, afin qu'ils voient comment va-t-on se conduire avec les biens que l'on possède et les enfants qu'il nous a donnés, subhanahu wa ta'ala. Parmi les comportements islamiques, al-Sheikh ibn Ubaaz, rahimahullah, cite la chasteté. La chasteté est le fait de se contenir, de se préserver de tout ce qui est interdit par Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans surat An-Nur, le verset 33, Et que ceux qui ne trouvent pas de quoi se marier préservent leur chasteté jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Allah a ordonné à l'homme, tout comme la femme, d'être chaste, de préserver sa chasteté, de protéger ses parties intimes. C'est un comportement aimé d'Allah et auquel il nous appelle, subhanahu wa ta'ala. Il y a également, dans le sens du mot affaf, que l'on a traduit par la chasteté ou la continence, le fait de se contenir, c'est-à-dire de ne pas tendre la main à l'autre et de ne pas demander à l'autre ce qu'il possède. comme beaucoup de gens le font aujourd'hui, alors qu'ils ne sont pas dans le besoin. Ils passent leur journée à tendre leurs mains aux portes des mosquées et sallallah connaît le contenu des cœurs, subhanahu wa ta'ala. Mais le croyant doit être fier. Il doit chercher sa subsistance et s'efforcer de fournir tous les efforts possibles pour avoir de la part d'Allah sa subsistance qui en réalité lui a déjà été décrétée et écrite par Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le musulman a le cœur attaché à son créateur et ne sollicite que son pourvoyeur. Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les comportements islamiques cités par le chèque Ibn Baz, rahimahou Allah ta'ala, il y a la pudeur. Et la pudeur, comme le dit le chèque Abdurazzaq al-Badr, est un noble comportement par lequel le croyant s'embellit. Et c'est un comportement qui le pousse à agir dans le bien et l'éloigne de toute immoralité et de toute chose mauvaise, nuisible et détestée par Allah. Tabaraka wa ta'ala. Car la personne qui en réalité n'est pas pudique et qui n'a pas un minimum de pudeur, c'est cette personne que nous allons voir désobéir Allah et faire des choses qu'Allah n'aime pas subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit C'est-à-dire, parmi les paroles héritées par les gens des premiers prophètes, il y a ces paroles. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que bon te semble. Les prophètes disaient à leur peuple, si tu n'es pas pudique, si tu n'as pas un minimum de pudeur, alors fais ce que bon te semble. C'est-à-dire que lorsque l'individu n'a pas de pudeur, il va suivre ses passions, il va suivre, il va assouvir ses désirs, sans pour autant regarder s'il va faire des choses indécentes, des choses détestées par Allah ou non, car il n'aura plus ce beau vêtement qui est la pudeur par lequel il avait habillé son cœur. Et certes, la pudeur a différentes catégories, et sans le moindre doute, la plus grande forme de la pudeur, c'est d'éprouver de la pudeur envers le Seigneur des mondes, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ne voit pas son serviteur où il l'a interdit d'aller, ne l'entende pas dire ce qui lui a interdit. Le serviteur doit, de façon constante, rester pudique envers Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons, radiyallahu anhum, dans le récit rapporté par l'imam Ahmad et d'autres jugés authentiques par l'imam al-Albani, rahimahullah, Estahiyou minallahi haqq al-hayah, éprouvez la réelle pudeur, soyez pudique, comme il se doit envers votre Seigneur. Les compagnons lui diront, messager d'Allah, nous sommes pudiques envers Allah, walhamdulillah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit alors, ce n'est pas de cela que je parle, walakin al-istihyaa minallahi haqq al-hayah, ma, avoir la véritable pudeur envers Allah, entahfad al-ra'sa wa ma wa'a, consiste à préserver ta tête et ce qui s'y trouve, walbatna wa ma hawa, le ventre et ce qu'il y a autour, wal tadkouril mawta wal bila, et rappelle-toi de la mort et de la délabration, wa man arad al-akhira, tarakazina ta dunya, et quiconque espère la demeure dernière délaisse l'apparure de cette vie d'ici-bas. Voici la véritable pudeur envers Allah de préserver la tête et ce qui s'y trouve. Il se trouve dans la tête les yeux, la bouche avec la langue, le nez et les oreilles. L'homme, le serviteur d'Allah, doit donc préserver ses yeux, de voir ce qu'Allah lui a interdit, ses oreilles, d'écouter ce qu'il a interdit, sa langue, de prononcer ce qu'il a interdit, le ventre et ce qu'il y a autour, les parties intimes, et le fait de manger ce qui est illicite. Il doit également se rappeler la mort et la rencontre d'Allah, wa baraka wa ta'ala. Fait également partie de la pudeur envers les serviteurs, d'avoir de bons comportements envers eux, de ne pas tricher, de ne pas être malhonnête envers eux. Parmi les comportements islamiques, il y a également al-shadja'a, c'est-à-dire le courage. Quand le courage est utilisé là où il faut, et quand il faut, c'est quelque chose d'aimé par Allah, wa baraka wa ta'ala. Mais si le courage est utilisé pour désobéir, alors c'est quelque chose de détestable et de réprouvable. Et quand le croyant se montre courageux, le courage dont il fait preuve est le fruit de la foi qui habite son cœur, de la confiance qu'il a de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et du fait qu'il ne craint personne d'autre que Allah. Il ne demande à personne d'autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le courage, c'est aussi le fait de savoir se contenir et de ne pas se laisser emparer par sa colère. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Laisa shadidu bis sura'a innama shadidu ladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu Huraira et ainsi que l'imam muslim rahimahumullah. Il nous dit L'individu fort et rude n'est pas celui qui sait vaincre les autres, mais l'individu fort et rude est celui qui sait se contenir pendant qu'il est en colère. Voici la véritable force. Le courage est quelque chose d'aimer par Allah car il pousse le croyant à être véridique, à ne pas craindre autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. parmi les comportements islamiques l'al-karam la générosité la générosité que ce soit le fait de faire don de ses biens des biens que l'on possède de se montrer généreux ou alors d'être généreux par les bons comportements que l'on a envers autrui et la générosité du musulman à l'égard de son frère le fait de l'aider de lui tendre la main pour lui proposer ce dont il a besoin tout ceci est aimé par Allah car en réalité l'individu avare a une des caractéristiques les plus mauvaises. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat la grande perte verset 16 et quiconque est préservé de l'avarice de son âme ou de son être ces gens-là auront la véritable réussite. Il est rapporté que certains des pieux prédécesseurs qui accomplissaient la circumambulation autour de la maison sacrée al-Ka'ba on les entendait ils ne prononçaient qu'une seule et même invocation et disaient Oh Allah préserve-moi de l'avarice de mon être préserve-moi d'être avare les gens à leur côté leur disaient je t'entends et je vois que tu ne fais que répéter une seule et même invocation et eux répondaient oui car Allah a dit dans le sens du verset et celui qui est protégé de l'avarice de son âme ceux-là sont ceux qui réussiront parmi les comportements islamiques il y a la fidèle et la fidélité la fidélité aux engagements car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans suratul ma'ida O vous qui avez eu la foi soyez fidèles à vos engagements ainsi quand le musulman contracte ou fait un engagement il doit le tenir et se montrer fidèle que ce soit un contrat de mariage un contrat de vente ou d'achat et toute autre forme de contrat qu'il se doit d'honorer et devant lequel il doit se montrer le plus fidèle car c'est une des caractéristiques par lesquelles s'embellit et se part le musulman walillahilhamd le sheikh Ibn Baz rahimahallahu ta'ala nous dit l'éloignement de tout ce qu'Allah a interdit le musulman doit s'efforcer d'être le plus loin possible de ce qu'Allah a prohibé par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala par crainte de son châtiment le musulman doit être pur et s'éloigner des choses mauvaises de toutes les formes d'immoralité le sheikh Ibn Baz nous dit le bon voisinage le bon voisinage est un comportement islamique qui doit être adopté par le musulman le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mazala d'Ibril yusini biljar hattah dhanantu annahu sayuwarrithuh rapporté par l'imam al-bukharé muslim selon Abdullah bin Omar radiyallahu anhumah où il dit l'ange d'Ibril n'a cessé de me faire des recommandations à l'égard du voisin jusqu'à me laisser penser qu'il allait lui donner une part de mon héritage le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi les compagnons dire mais qui ô messager d'Allah mais qui donc ô messager d'Allah et lui de répondre sallallahu alayhi wa sallam celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de ces nuisances fait partie du bon comportement envers le voisin de lui de lui de lui protéger de ses de ses nuisances que ce soit des nuisances physiques ou verbales protéger les droits du voisin en obéissance à Allah se montrer bienfaisant envers ce dernier le shaykh ibn Ubaaz rahimahullah continue c'est à dire l'aide à ceux qui sont dans le besoin selon la capacité car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wallahu fi'awni l'abdi ma kanal abdu fi'awni akhi Allah ne cesse d'aider son serviteur tant que ce dernier aide son frère il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam et quiconque dissipe une calamité ayant atteint un croyant dans ce bas monde Allah lui dissipera une calamité parmi celles du jour de la résurrection et certes les savants disent inna al-diaza amin jin sil amal la rétribution qu'Allah te donnera sera proportionnelle à tes actes que tu avais accomplis ainsi si tu dissipes une calamité si tu es la cause par laquelle Allah a enlevé une souffrance qui avait touché un de tes frères Allah t'enlèvera une souffrance qui sera susceptible de te toucher le jour dernier Cheikh Ibn Abaz nous explique qu'il y a beaucoup d'autres comportements il nous dit ainsi que d'autres comportements indiqués par le Coran et la Sunna ils sont très nombreux ce n'est qu'à titre d'exemple que le Cheikh ici les a en a cité quelques-uns il y a beaucoup de livres qui ont été écrits par les savants de l'islam traitant du comportement et un des meilleurs comme l'a dit le Cheikh Abdel Razak al-Badr est celui de l'Imam al-Bukhari intitulé l'Adab al-Mufrad c'est un livre de l'Imam al-Bukhari qui traite du comportement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi s'achève la quinzième leçon saizième leçon se parait des bienséances islamiques les bienséances islamiques ce sont des choses qui entrent dans le comportement mais qui sont plus particulières des bienséances lors de choses bien précises des façons d'agir des façons de parler des façons de se comporter dans des cas bien précis ce sont donc des choses particulières qui entrent de manière générale dans le comportement également c'est la politesse islamique le shiikh ibn Baza rahimahullahu ta'ala nous dit parmi ces règles de politesse saluer les gens montrer un visage souriant manger avec la main droite boire avec la main droite dire bismillah en début de repas dire alhamdulillah à la fin du repas dire alhamdulillah après avoir éternué répondre à celui qui éternue et dit alhamdulillah lui répondre en lui disant rendre visite aux malades suivre les cortèges funéraires prier sur les morts et assister à leur enterrement dire les invocations rapportées en entrant à son domicile et en sortant en entrant à la mosquée et en sortant dire les invocations du voyage les bons comportements avec les parents et les proches les félicitations pour une naissance les félicitations pour un mariage les condoléances lors ou après un décès ce sont donc des règles de bienséance islamique que nous allons traiter incha'Allah ta'ala au prochain cours wa'allahu a'alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk de bienséance